Bonjour mes amis, alors que nous sommes témoins de tragédies, de déchirements, de guerres, de catastrophes et bien d'autres choses encore dans le monde entier, vous êtes-vous déjà demandé si un jour il y aura une fin au péché, à la souffrance et à la douleur ? Eh bien, la réponse est un oui retentissant. Un jour tout cela prendra fin pour toujours. Mais vous vous demandez peut-être comment cela va-t-il se passer ? Comme nous le savons d'après les Écritures, le Christ reviendra sur cette terre pour emmener ses enfants au ciel. Après son retour, il y aura une période de mille ans appelée millénium, une période durant laquelle tous les croyants vivront au ciel pendant mille ans jusqu'à ce que Satan et le péché soient détruits pour toujours et que la terre soit créée à nouveau. La croyance fondamentale numéro 27 des Adventistes du septième jour présente ce concept ainsi. Le millénium est le règne du Christ avec ses élus dans le ciel, règne qui durera mille ans. Il se situe entre la première et la deuxième résurrection. Pendant cette période, les réprouvés morts seront jugés. La terre sera totalement déserte. Elle ne comptera pas un seul être humain vivant, mais sera occupé par Satan et ses anges. Lorsque les mille ans seront écoulés, le Christ accompagné de ses élus descendra du ciel sur la terre avec la sainte cité. Les réprouvés morts seront alors ressuscités et, avec Satan et ses anges, ils investiront la cité, mais un feu venant de Dieu les consumera et purifiera la terre. Ainsi, l'univers sera libéré à jamais du péché et des pécheurs. Le livre de l'Apocalypse nous donne une description claire du déroulement de cette période de mille ans. « Puis je vis un ange descendre du ciel. Il tenait à la main la clé de l'abîme et une grande chaîne. Il s'empara du dragon, le serpent ancien, qui est le diable, et Satan, l'enchaîna pour mille ans et le jeta dans l'abîme. Il ferma et scella l'entrée au-dessus de lui afin qu'il n'égare plus les nations jusqu'à ce que les mille ans soient passés. Après cela, il faut qu'il soit relâché pour un peu de temps. » Cette période de mille ans se situe entre la première et la deuxième résurrection, la résurrection des justes et la résurrection des méchants. Elle commence par l'enfermement de Satan dans un abîme avec tous les anges qui ont choisi de le suivre. Où est donc cet abîme dans lequel Satan doit être enfermé afin qu'il n'égare plus les nations ? Bien que la Bible ne le précise pas, nous pouvons déduire que cet abîme fait référence à la terre après la résurrection des saints. « Vous voyez, tous les justes auront déjà été enlevés au ciel pour vivre avec le Christ, tandis que les méchants dormiront encore dans leurs tombes. Il n'y aura personne sur terre que Satan puisse tromper. La planète entière sera déserte, laissée en ruines sans un seul être humain. Les croyants régnèrent avec Christ pendant mille ans, passant le millénium dans les joies et les merveilles du ciel. » Qu'est-ce que cela implique de régner avec le Christ ? 1 Corinthiens 6, aux versets 2 et 3, nous donne cet aperçu. « Ne savez-vous pas que c'est les saints qui jugeront le monde ? Et si c'est par vous que le monde doit être jugé, êtes-vous incapable de rendre des jugements de faible importance ? Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges ? Combien plus les affaires de la vie courante ? » Ainsi, au cours du millénium, il nous sera permis d'examiner les livres que Dieu a conservés depuis le début de la terre. Vous pouvez en savoir plus à ce sujet dans Apocalypse 20, au verset 12. Dieu lira les livres et jugera le cas de chaque personne ayant jamais vécu. Et nous pourrons examiner ces livres. Nous saurons, sans l'ombre d'un doute, que Dieu est effectivement un juge bon et juste. Et que feront Satan et ses anges pendant les mille ans ? La Bible nous dit qu'ils seront coincés sur terre et qu'ils n'auront plus personne à tromper. Mais la question reste, comment le péché prendra-t-il fin ? La parole de Dieu nous assure qu'un jour, le péché sera détruit et que la terre sera à nouveau parfaite, comme dans le jardin d'Éden. Le livre de l'Apocalypse nous dit exactement comment cela va se passer. Et nous lisons au chapitre 20, les versets 7 à 10. « Quand les mille ans seront passés, Satan sera relâché de sa prison et il sortira pour égarer les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Elles seront aussi nombreuses que le sable de la mer. Ils montèrent sur toute la surface de la terre et ils encerclèrent le camp des saints et la ville bien-aimée. Mais un feu venu de Dieu descendit du ciel et les dévora. « Le diable qui les égarait fut jeté dans l'étang de feu et de soufre où sont la bête et le prétendu prophète. Et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. » Voyez-vous, lorsque Dieu reviendra sur la terre pour la purifier, il commencera par la deuxième résurrection, la résurrection des méchants. C'est alors que tous ceux qui se sont rebellés contre Dieu, qui ont rejeté Jésus et se sont rangés du côté de Satan, seront ramenés à la vie pour être jugés. Lorsque Satan verra tous ces gens, il tentera une dernière tromperie. Il exhortera tous les méchants à se tourner vers la cité sainte et à l'attaquer, affirmant qu'ils peuvent la conquérir et s'en approprier. Satan et son armée marcheront vers la cité sainte et se prépareront à l'attaquer, mais leur rébellion sera de courte durée. « Le feu tombera du ciel et les consumera entièrement. » Satan et ses partisans seront complètement détruits. Ceux qui auront choisi le côté du péché et de la rébellion seront consumés en un instant. Satan, quant à lui, le responsable de toute cette tromperie, sera jeté dans l'étang de feu et de souffre. L'Apocalypse dit que Satan brûlera pour toujours. Cela ne signifie toutefois pas que Satan passera l'éternité à brûler dans les tourments. Satan n'est pas immortel, et Dieu ne le laisserait pas dans un état de torture continu pour l'éternité. Les Écritures déclarent que seuls les justes auront la vie éternelle. Cependant, le châtiment de Satan sera éternel dans le sens qu'il sera permanent. Une fois Satan détruit, rien dans toute la création ne pourra le faire revenir. Et avec la mort ultime de Satan, le mal mourra également, libérant l'emprise qu'il avait autrefois sur notre monde. C'est ce que les Écritures veulent dire lorsqu'elles parlent de la seconde mort, une destruction permanente dont il ne peut pas y avoir de résurrection. Ceux qui connaissent la seconde mort disparaîtront pour toujours, y compris Satan. Si vous souhaitez en savoir plus sur le millénium et la fin du péché, je vous invite à visiter le site indiqué à l'écran. Dans l'Apocalypse, Jean décrit ce qui se passe après la destruction de Satan. « Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'existait plus. Je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une mariée qui s'est faite belle pour son époux. J'entendis une voix forte venant du ciel qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu parmi les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Il sera leur Dieu. Et il assuiera toute l'arme de leurs yeux. La mort ne sera plus et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car ce qui existait avant aura disparu. » Celui qui était assis sur le trône dit, « Voici que je fais toutes choses nouvelles. » Il ajouta, « Écris cela, car ces paroles sont dignes de confiance et vraies. » C'est peut-être le plus beau passage de toutes les Écritures. Il contient la promesse ultime de Jésus qu'un jour, il reviendra pour nous. Il rétablira toutes choses. Toutes les blessures seront guéries, toutes les pertes seront restaurées. Nous serons son peuple, comme nous avons toujours été destinés à l'être, vivant dans la joie et la paix avec lui pour l'éternité. Quel jour glorieux ce sera ! Alors que nous considérons les choses merveilleuses que Dieu nous réserve, le merveilleux privilège de vivre avec lui pour l'éternité, je vous invite maintenant à prier avec moi. Père Céleste, merci de nous avoir révélé dans le livre de l'Apocalypse et ailleurs le merveilleux plan que tu as pour restaurer cette terre dans une harmonie et une paix complète par le sang de Jésus-Christ, par la puissance de Dieu. Merci pour le privilège que nous aurons de vivre avec toi pour l'éternité, sans plus jamais craindre la tentation ni quoi que ce soit d'autre de la part de Satan. Merci pour la promesse de la destruction du péché pour toujours. Nous confions maintenant nos vies entre tes mains au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada